Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai envie de vous montrer une partie que j'ai joué avant-hier contre un Derser un petit peu spécial et si c'est un petit peu spécial je vais vous le montrer dans quelques instants voici son pseudo Gritschuk 2789 alors on va se calmer tout de suite je suis pas sûr à 100% que c'est lui ça se trouve c'est pas lui c'est pas Gritschuk donc ceux qui connaissent pas Gritschuk c'est le 7e meilleur joueur mondial actuellement au classement Elo et donc donc si on regarde son profil donc on peut voir que c'est un gars qui fait énormément de blitz et de bullets donc ici on a 33 parties de blitz parties de bullets 42 parties de bullets 49 parties de bullets et ça c'est un des éléments qui peut me faire penser que c'est que c'est le vrai parce que les meilleurs joueurs du monde ils généralement ils testent leurs ouvertures en blitz ou en bullets et aussi parce que c'est un format qui prend pas beaucoup de temps et qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire des rapides ou ce genre de choses et qu'ils ont envie de tester leur répertoire savoir s'ils le maîtrisent bien donc ça c'est un élément qui joue dans deux points le deuxième élément c'est que il a 2380 et il a gagné plus 17 contre moi alors généralement quand tu gagnes plus 17 c'est-à-dire généralement quand tu joues contre un mec qui est supposé être beaucoup plus fort que toi sauf que là j'ai 200 Elo de moins que lui quasiment tu vois donc ça veut dire qu'il n'a pas dû faire beaucoup de games et qu'il est encore dans la phase on va dire placement de l'e-chess c'est-à-dire que potentiellement là il est 2380 mais il joue 10 games et genre 2600 tu vois peut-être pas 2600 mais on n'en est pas loin le seul truc qui me chiffonne en revanche mis à part le fait qu'il y a une chance sur 10 000 que je sois tombé contre le vrai Gritschuk c'est que son pseudo est mal écrit c'est-à-dire que Gritschuk ça s'écrit pas comme ça il y a un C qui est glissé je crois entre le S et le H et 2689 bon ça doit être son piqué l'eau IRL tu vois donc je sais pas franchement je sais pas en plus on peut se dire bah si c'est vraiment des meilleurs joueurs du monde il devrait m'avoir explosé alors la partie est très bizarre et je pense qu'il doit tester une préparation ou alors il s'est dit bon je vais pas sortir un truc de ouf je vais le laisser jouer un petit peu et on va voir ce que ça donne je pense qu'il doit y avoir un truc un petit peu comme ça du coup on va analyser la partie qui commence du coup par D4 donc cavalier F6 de ma part KC3 donc KC3 c'est un coup qui bon je suis pas expert de cette ouverture mais je sais qu'en général on aime bien laisser le pion C libre alors il se trouve que ça a été joué aux championnats du monde cette ouverture là avec 2 KC3 par je crois Maxime Vachiel à grave je suis pas sûr mais c'est à checker bon du coup je me suis pas prié des 5 fou G5 alors on tombe dans une espèce de Trompowski de Trompowski différé normalement la Trompowski c'est et directement on est chez Anaïs normalement la Trompowski c'est D4 cavalier F6 fou G5 et je réponds souvent par D5 moi mais du coup ça fait un peu ça fait un petit peu Trompowski différé avec le cavalier en C3 ce qui je pense ne pas être à son montage donc du coup moi je jouais avec BD7 qui est un coup logique pour défendre le cavalier et si fou prend je reprends le cavalier et je me double pas les pions donc E3 joué par les blancs qui a un coup logique donc E6 de ma part donc là il a joué cavalier CE2 alors c'est vrai que c'est un peu bizarre en fait il fait beaucoup de coups qui sont un petit peu douteux quand on les regarde c'est soit il a une idée en tête soit il voulait me laisser une chance ou je ne sais pas franchement c'est bizarre parce que tu vois un joueur ordinaire il joue pas comme ça tu vois enfin je veux dire un joueur normal il va il va essayer de jouer les coups les plus précis possible et je connais pas de joueurs qui jouent de manière imprécise du moins à ce niveau enfin à ce niveau là de jeu les gens jouent pas aussi imprécis que ça ou alors ils ont vraiment une ouverture qui est extrêmement chelou à base de hérisson ou d'hippopotame tu vois mais ça c'est encore autre chose bon du coup moi j'ai joué alors qu'elle est ce deux je jouais b6 non un mince il ya un petit problème ok c'est le 2 ah oui ils sont à une mais pardon il ya le joueur qui a essayé de pas cavalier g2 ouais donc du coup qu'est ce 2 c1 après ce pour libérer le pion c mais pourquoi il a pas joué c4 tout de suite c'est ça le truc qu'on comprend pas et là et bouche son fou c'est ce que je vous disais c'est extrêmement bizarre donc b6 pourquoi pas ok c1 voilà qu'est c1 c'est encore un coup douteux c'est bien c'est plein de coups qu'on comprend pas trop on venir franchement c'est très bizarre enfin là du coup son plan c'est de jouer qu'il est 3 cavalier f3 et après de mettre un cavalier sur la case e5 et je sais pas c'était assez c'est assez étrange comme truc donc fou b7 fou b7 c'est logique de toute façon vu comment mes pions sont disposés je vais pas sortir mon fou là j'aurais pu tenter de jouer à 5 fois 6 mais fou b7 il est bien placé et si jamais il ya une ouverture de ligne au centre bah mon fou sera bien pour la suite donc c3 il consolise son centre pas de souci h6 bon bah tu fais quoi avec ton fou bon il va jouer je crois fois h4 logique de toute façon il n'allait pas revenir en arrière c5 qui un coup logique pour l'instant j'ai pour l'instant je joue à dire normalement je me développe tout simplement donc cavalier f3 enfin fou e7 cavalier d3 cavalier e4 et la fou g3 j'ai trois apparemment c'est un mauvais coup il aurait dû prendre et bon apparemment je suis moins bien après après fou prend e7 ouais bon c'est cavalier e4 ça se discute clairement ça se discute donc il a joué fou truc et la petit rock h5 était mire pour jouer h5 selon l'ordinateur ouais bon ouais petit rock tant pis c'est quoi fou e2 c'est une faux 2 il a joué et à 4 t'es à 4 c'est pour jouer à 5 je suppose ouais bon on va s'attarder sur tous les coups qui paraissent un peu anodin parce que la partie après elle va prendre un tournant très bizarre vous allez voir fou e2 donc fou 2 se développe cavalier df6 logique cavalier de 5 et là bon cavalier h7 c'est un en fait mon plan c'était de jouer f6 et fou d6 pour échanger les fous de gaz noir mais bon après du coup j'ai dit ça apprend un tour bizarre j'ai joué assez bizarrement aussi ok et d2 qui a il prend des deux dames prend des deux f6 kg 6 et ouais la tour 8 c'était une erreur ce que du coup je perds une qualité fait j'avais pas eu fou b5 donc du coup je me prends fou b5 dans la tronche attaque ma tour donc je reviens en f8 pas je me dis son cavalier il est plus chiant que ma tour donc bah qu'à il prend tour fou prend f8 fou d3 il revient kg 5 f3 donc il m'empêche d'aller sur un cas de 4 fou d6 dave f2 alors là j'ai pas compris pourquoi il a pas échangé les fous de gaz noir en fait il va encore une fois il va jouer de façon très bizarre en fait je comprends vraiment pas la manière dont il va jouer après donc e5 est logique en fait l'idée globale on va dire c'est c'est d'essayer de fermer le jeu en fait c'est je vais essayer de fermer le jeu après c'est ce qui va se passer d'ailleurs f4 f4 je comprends vraiment pas f4 j'ai vraiment du mal genre s'en fout maintenant il est immonde cavalier f7 il a beau dire que c'est une imprécision je me vois mal faire fou prend f4 dans cette police l'appui on prend un fait dans cette position il fait quoi après des fous.4 non mais j'ai pardonné des cases à son fou aussi après mon cavalier en d5 oui en e4 oui mais je sais pas j'aimais j'aimais pas je préfère cavalier f7 bref donc petit rock puis on prend f5 qui était conseillé apparemment du coup j'ai joué e4 fou e2 et apparemment f5 est une erreur enfin il préfère dame d7 à f5 là je vais vous dire mon mood par rapport à la partie je suis en mode ok les gars j'ai une qualité je joue contre un mec à 200 euros plus que moi je vais essayer de tout fermer et de faire nul et j'ai presque réussi mis à part que vers la fin j'ai j'ai manqué de vigilance vous allez voir ça après en vrai je vais cacher ça parce que ça casse les couilles donc du coup h3 a5 je vais essayer de fermer vraiment je vais pas me casser la tête x h2 x h2 encore une fois je comprends pas ce coup ils jouent vraiment des coups bizarres x6 il ya beau dire que c'est un coup de merde moi je ferme ouais c'est pourquoi j'ai joué ça comme ça mais cavalier d6 là les coups vont se dérouler au h7 voilà donc là on va arriver alors où la g5 a été mis à ouais là c'est le problème c'est g5 savoir quand est ce que j'ai 5 est jouable mais genre là admettons 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 h5 g6 et roi là et tour là ah oui effectivement c'est effectivement bon ouais il y avait moyen de s'en sortir je pense là c'est le genre là c'est la position où en gros genre je sais qu'il a la possibilité de faire g5 et bah le but c'est de se dire enfin en gros si j'arrive à admettons j'ai une connerie tu vois mais imaginons on arrive dans une position comme ça tu vois bon bah la partie elle est complètement nulle tu vois plus personne ne passe et merci monsieur tu vois le problème c'est qu'il a encore une rupture donc bah déjà il peut prendre un f5 sur la colonne f et donc là je vais je vais tourner un peu tourner un peu pendant un moment j'améliore vite fait la position d'une pièce bon là c'est apparemment c'est une erreur g5 et là bon bah là je vais troll là malheureusement en fait je voulais vraiment je voulais vraiment faire tac tac et pousser mais bon bon je suis un peu nul j'avoue donc voilà c'était la partie elle était un peu bizarre franchement je vous avoue je saurais pas je sais pas quoi penser de cette partie enfin plutôt de mon adversaire parce que bah si c'est lui c'est bon c'est bizarre de plusieurs manières différentes la première parce que pourquoi il a joué un truc comme ça et pourquoi pas pourquoi comme ça tu vois bon à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez est ce que vous pensez que c'est lui ce que vous pensez que c'est pas lui je pense que c'est possible même si honnêtement ça m'étonnerait je ne sais pas à vous de à vous de me dire ce que vous en pensez voilà là c'est tout c'est tout pour moi je souhaite du coup une excellente journée et à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce bleu et à commenter la vidéo voilà c'est tout bonne journée